En silence, les proches des victimes sortent de la salle d'audience. En silence, mais en colère. L'association qui gérait l'immeuble où a eu lieu l'incendie et l'entreprise en charge des travaux ont été condamnés à 30 000 euros d'amende chacune. Pour les familles, impossible de se satisfaire d'un tel jugement. Moi je suis là pour savoir la vérité sur nous. C'est pour ça que je suis venu. Je ne suis pas là pour parler de l'argent. Si c'était ça, je n'allais pas venir. Je suis là pour savoir comment mes frères sont partis. On veut que la jettine n'a qu'à faire, n'a qu'à arrêter le coupable. Pour dire que oui, mais c'est ici, on a arrêté le coupable, ils sont là. Je pense qu'on peut faire deuil de notre famille. Mais tant que la justice ne l'a pas fait, on ne peut pas oublier notre famille. Les auteurs de l'incendie criminel n'ont jamais été retrouvés. Seuls étaient jugés l'association France Euro Habitat et l'entreprise en bâtiment. Ces dernières vont devoir aussi payer plus de 700 000 euros de dommages et intérêts aux familles. Pour l'avocat de l'association, seuls des boucs émissaires ont été condamnés. Personne ne peut être satisfait. Personne ne peut être satisfait parce que les véritables responsables ne sont pas là. Le véritable responsable, c'est l'incendiaire, il n'est pas là. Le véritable responsable, c'est l'administration qui n'a rien fait pour reloger les familles. Des familles qui sont restées 15 ans en attente de relogement dans l'immeuble où a eu lieu le drame il y a 6 ans et demi. Dans la nuit du 25 au 26 août 2005, 17 personnes, dont 14 enfants âgés de 2 à 13 ans, sont morts dans l'incendie. Merci.